La philosophie stoïcienne a débuté environ 300 ans avant Jésus-Christ dans la Grèce et la Rome Antique. C'est une façon de vivre qui met l'accent sur le fait d'être bon et vertueux, aidant les gens à se sentir plus heureux et moins tristes tout en développant leur bonne qualité. Cependant, de nos jours, de nombreuses personnes pensent à tort que le stoïcisme signifie ne pas montrer d'émotion. En réalité, c'est une manière passionnée et déterminée de vivre qui peut changer votre vie pour le mieux. C'est comme un outil pour devenir meilleur à se contrôler, rester fort et acquérir de la sagesse. Malheureusement, peu de gens choisissent de suivre cette voie, même si elle peut apporter de nombreux avantages. Les stoïciens croient que le fait d'être moralement bon conduit à une vie épanouissante et heureuse. Selon le stoïcisme, votre but principal dans la vie est simple, être un être humain bon, c'est votre seul travail ici sur Terre. Le stoïcisme est comme une forme de méditation qui vous aide à faire face aux sentiments négatifs. Vous apprenez à transformer ces sentiments en pensées qui vous apportent la paix et une meilleure compréhension de la vie. C'est une manière de trouver le calme et de voir les choses d'un point de vue plus clair face aux défis. Alors plongeons dans les enseignements du stoïcisme pour le monde moderne. Dans la vie, vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous le percevez. Sénèque disait, Dieu t'accorde la sérénité d'accepter les choses que tu ne peux pas changer, le courage de changer les choses que tu peux, et la sagesse de faire la différence. Ces mots vous rappellent de trouver la paix dans les incertitudes de la vie, d'être courageux face aux défis que vous pouvez influencer et d'avoir la sagesse de discerner entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Votre esprit joue un grand rôle dans la décision de savoir si quelque chose est bon ou mauvais. Une fois que vous comprenez cela, vous devenez plus puissant, réagissant moins et vous sentant beaucoup plus calme. Marc Aurel disait, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Être conscient est essentiel en stoïcisme, cela signifie savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler dans votre vie. Si vous vous fâchez pour des choses que vous ne pouvez pas changer, vous gaspillez de l'énergie et vous ressentez plus de négativité. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez choisir comment vous habiller ou planifier des activités en conséquence. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez en tirer des leçons. Vous ne pouvez pas prédire ou contrôler tout ce qui se passera dans le futur, mais vous pouvez vous préparer et vous adapter. Alors concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez le reste partir. Cela vous aidera à vous sentir plus heureux et plus en paix. Les stoïciens croient que vouloir plus et chercher constamment des biens matériels peut conduire à la insatisfaction et une vie malheureuse. Le véritable bonheur réside dans la gratitude. Vous devez apprendre à apprécier et à être reconnaissant pour tout ce que vous avez, y compris vos relations, vos possessions et les luxes de la vie moderne. Vous vivez à une époque incroyable de l'histoire avec un accès facile aux nécessités et à la technologie que nos ancêtres ne pouvaient pas imaginer. Regardez autour de vous et soyez reconnaissant aujourd'hui. En stoïcisme, les actions parlent plus fort que les mots. Mettre en pratique vos valeurs est plus puissant que simplement les prêcher. La philosophie souligne la responsabilité personnelle, comprenant que chaque décision que vous prenez a un aspect moral. Épictète disait, n'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Le stoïcisme ne consiste pas à être trop dur envers vous-même, mais plutôt à être conscient de la dimension morale de chaque choix que vous faites tout au long de la journée. Posez-vous régulièrement la question, quelle est la meilleure façon d'agir dans cette situation, et prenez des décisions en fonction de vos valeurs personnelles pour promouvoir le bien commun. Vivre selon votre code moral et aligner vos actions sur vos valeurs est la clé pour véritablement incarner la philosophie stoïcienne et faire une différence positive dans le monde. Peu importe votre origine ou votre situation de vie, vous avez quelque chose en commun avec tout le monde, le pouvoir du choix. Que vous soyez dans des situations difficiles comme la dépression, la pauvreté, ou que vous connaissiez un grand succès en tant qu'entrepreneur, vous pouvez toujours faire des choix. La vie ne doit pas être compliquée, vous avez le pouvoir de la rendre plus facile ou plus difficile en fonction de vos choix. Les stoïciens croient que faire les bons choix est comme trouver un raccourci dans la vie. Vous pouvez choisir des choses comme le bonheur, l'amour, la liberté, le respect et le sentiment de richesse. La leçon importante est que vous avez le contrôle de ce qui se passe dans votre vie et de ce que vous ressentez. Avoir cette liberté de choix est ce qui vous libère vraiment à long terme. Cela vous empêche de rester bloqué à réfléchir à des choses au-delà de votre contrôle. Lorsque vous prenez en charge vos décisions, vous vous sentirez toujours habilité et libre, peu importe les défis que la vie vous réserve. N'oubliez pas, ce sont vos choix qui peuvent vraiment faire une différence et vous donner un sentiment de contrôle sur votre vie. Selon le stoïcisme, se mettre en colère ne donne aucun résultat positif. Au lieu de cela, cela gaspille seulement votre énergie et vos ressources sans apporter de véritables bénéfices. Les stoïciens conseillent de pratiquer la non-réactivité au lieu de se laisser contrarier par des choses que vous ne pouvez de toute façon pas contrôler. La colère peut être contagieuse, et si vous la laissez prendre le dessus, elle peut se propager à d'autres et même revenir vous affecter. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas laisser la colère contrôler vos actions et émotions. Projeter la colère sur les autres ne mènera qu'à se la projeter à soi-même également, devenant une prophétie autoréalisatrice causant plus de mal que de bien. Le choix sage est d'éviter la colère et de se concentrer sur le maintien de la paix intérieure et de la tranquillité. Protégez vos biens comme votre portefeuille, vos clés de voiture ou votre maison parce qu'ils vous sont précieux. De même, vous devriez aussi protéger votre esprit, l'un de vos actifs les plus précieux. Soyez prudent sur qui vous permettez d'influencer vos pensées et émotions. Ne laissez pas n'importe qui influencer facilement votre esprit, tout comme vous ne donneriez pas facilement accès à vos biens à des étrangers. Soyez conscient des influences négatives autour de vous qui pourraient vous affecter sans que vous en soyez conscient. Soyez sélectif sur qui vous autorisez dans votre vie et choisissez de vous entourer de personnes positives et bienveillantes. N'oubliez pas que votre esprit est précieux et il est crucial de le protéger comme vous protégeriez vos biens de valeur. Votre esprit est façonné par ce à quoi vous pensez régulièrement. Si vous avez tendance à vous concentrer sur des pensées négatives, vous réagirez probablement négativement aux situations par défaut. Plus vous pratiquez la pensée négative, plus votre perspective du monde devient négative. D'un autre côté, si vous ne pratiquez pas activement la pensée positive, vous risquez de finir par avoir des pensées négatives par défaut. Le meilleur choix est de pratiquer délibérément de voir le bien dans tout et d'être reconnaissant. Aucun de nous ne sait tout, même si certaines personnes peuvent agir comme si c'était le cas. En réalité, il y a une quantité infinie de connaissances et d'informations à apprendre dans le monde. Le véritable apprentissage commence par l'humilité, reconnaissant qu'il y a toujours plus à découvrir et à comprendre. Lorsque vous abandonnez l'idée que vous savez tout, vous vous ouvrez à la croissance et à l'opportunité de servir les autres. C'est ce genre de pensée qui fait de grands leaders. C'est grâce à cette mentalité humble que vous pouvez continuellement vous améliorer, aider les autres et avoir un impact positif dans le monde. Les stoïciens ont souligné que ce qui compte vraiment, c'est votre caractère, pas les étiquettes. Les facteurs externes tels que la couleur de peau ou l'apparence ne devraient pas vous définir, mais plutôt votre caractère devrait être votre attribut le plus significatif. Il prend en compte le travail que vous faites pour vous améliorer chaque jour et devenir une meilleure personne. Votre caractère est ce qui vous représente vraiment en tant que personne et laisse une impression durable sur les autres. Votre héritage repose sur votre caractère et les valeurs que vous soutenez. C'est ce pourquoi vous voulez être rappelé et ce qui définit vraiment votre identité. La façon dont vous faites face aux problèmes montre le genre de personne que vous êtes. Le stoïcisme enseigne que le vrai caractère se construit lorsque les choses sont difficiles, pas lorsque tout est facile. Alors ne laissez pas les problèmes ruiner votre attitude, restez positif et laissez l'optimisme être votre guide dans chaque situation. Si vous êtes toujours là, c'est génial. J'adorerais vraiment entendre vos commentaires et vos pensées. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pourquoi ne pas la partager avec vos proches aussi ? Répandez la positivité et assurez-vous de passer une merveilleuse journée aujourd'hui. Abonnez-vous d'avoir regardé cette vidéo !